Jurer vous dédie la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Je suis l'ajudant Bouncha. Racontez-moi ce qui s'est passé à l'Otel. Ecoutez, vous devez savoir que ce monsieur est très puissant. Il est capable de vous faire envoyer à photocall. Cette enquête, c'est mon enquête. Votre enquête? Attends, vous vous croyez où? Dans une série américaine. Et qui est les hommes? Si ce n'est pas pour les viols, c'est pour les crimes rituels qu'ils nous utilisent. Chacun raconte une version différente de l'autre. Reconnaissez-vous les faits? Non, je ne les reconnais pas. Je ne reconnais pas les faits. Finalement, aucun de vous ne reconnaît les faits. Pourtant, tous les deux, vous êtes dans un sale état. Est-ce que j'aurais tort de dire que vous êtes une de ces croqueuses de diamants qui inventent des histoires pour se retirer de l'argent au sol? Je ne suis pas là pour l'argent. Je l'aimais. Il m'avait caché son problème d'alcool. Et j'ai appris à le connaître à mes dépens. Si vous étiez si proche, que savez-vous de lui que personne de nous ne sait? Maître, j'ai un mandat de perquisition. Votre client doit nous laisser fouiller dans sa chambre. Elles sont identiques. L'une tient la lance de la main gauche et l'autre à la main droite. Tout le monde a sa partition à jouer. La tient, c'est de bien rester à l'écart. C'est une conspiration de mes opposants politiques. Avez-vous l'habitude d'amener des femmes dans votre chambre d'hôtel? Objection, Monsieur le Président! Ce que je voudrais démontrer, c'est que c'est Monsieur Coigne qui a l'habitude d'amener des jeunes filles mineures dans cette fameuse chambre d'hôtel. Le pays a été agité par cette histoire. Et si ça venait à se savoir, c'est le buzz assuré sur internet. On aurait peut-être passé à côté de quelque chose. Alors regarde encore. Trouve ce que les autres ne voient pas. Et surtout, sois sûr de toi.